Bonjour et bienvenue à tous. Je m'appelle Virginie et c'est ma toute première vidéo. J'aime beaucoup les livres de contes, donc j'ai choisi d'orienter ma chaîne sur la lecture des livres de contes. Je ne sais pas encore si je ferai d'autres types de contenus et je ferai au fur et à mesure, selon mes envies. Alors pour cette vidéo, je vais commencer par vous lire un livre de contes suisse. Si vous vous posez la question, oui, je suis suisse, d'où mon accent que personnellement j'aime pas. Donc pour ces livres de contes, comme les contes sont courts, je vais vous les lire par ordre de canton-région. Donc ça en fera 4 ou 5 par vidéo peut-être. Donc le livre se nomme les grands contes de suisse. Alors avant tout, je vais vous lire rapidement les définitions de certains mots ou expressions suisses pour que la compréhension des histoires soit plus simple. Donc apparemment, tous les mots ne sont pas suisses, mais je vais quand même vous lire toutes les définitions. Parce qu'il y a peut-être des mots un peu plus compliqués. Donc allons-y. Arbalêtrier, une personne qui tire à l'arbalète. Armaïli, berger des Alpes fribourgeoises et vaudoises. Assayant, combattant qui attaque. Attelé, attaché un animal à un véhicule comme une charrette pour qu'il le tire. Chevrier, personne qui garde les chèvres et prend soin d'elle. Dulciné, femme dont on n'est pas amoureux. Ce terme est une référence à la dame qui occupe les pensées de Don Quichotte dans les célèbres romans éponymes. Hermite, personne solitaire qui préfère vivre seule coupée du monde. Jatte, récipient profond de forme ronde sans rebord niance. Kaisereig, sommet des Alpes fribourgeoises. Le Kaisereig se situe à 2185 mètres d'altitude et est la plus haute montagne du lac noir. Maspin, pâtisserie en pâte d'amande. Pâturage, prairie ou terrain sur lesquels les animaux se nourrissent. Pâneau, être honteux, embarrassé à la suite d'une maladresse. Perseneige, petite plante dont les fleurs blanches éclosent à la fin de l'hiver ou au tout début du printemps. Poie, matière collante et visqueuse à base de résine et de goudrons végétaux comme de la résine de pain ou de sapin. Silure, poisson d'eau douce sans écailles portant autour de la bouche des barbillons comme des moustaches. Téméraire, ça dit de quelqu'un d'audacieux à la limite de l'imprudence. Toxin, sonnerie de cloche particulière qui a pour but d'alerter la population. Vertu, qualité, bénéfice peut s'adire également d'une personne qui fait de bonnes actions, qui est vertueuse. Fouivre, créature de légende qui prend souvent la forme d'un serpent ou d'un dragon. Juste avant de passer au premier conte, je voulais vous avertir si vous entendez un petit peu des bruits à l'entour. C'est que parfois, il y a peut-être mes cochons d'Inde qui font un peu de bruit, mais ça peut être aussi les voisins des voix qui font un peu de bruit. Mais ça devrait aller. Alors, les premiers contes que je vais vous lire, ce sont ceux du canton de Fribourg. Donc, allons-y, commençons. Une gorgée de lune à la fontaine de Le Chaux Il y a fort longtemps, vivait au village de Le Chaux un brave homme nommé Colin et son épouse Vanchon. Colin aimait tellement son village natal qu'il le quittait rarement. Tout au plus se rendait-il de temps en temps dans les communes voisines pour assister à une fête ou à un événement. Ce jour-là, justement, Colin se rend à la foire de Château d'Aix pour y vendre quelques animaux. Il attelle sa jument, embrasse sa femme et se met en route. Les affaires marchent très fort et c'est donc un Colin tout joyeux qui prend le chemin du retour. Au bout d'un moment, la route lui semble tellement longue qu'il décide de faire une pause et de s'arrêter dans une auberge. Mais oh surprise, quand il ouvre la porte, il tombe sur trois amis d'enfance. Ils se mettent alors à se raconter leur vie autour de quelques bons verres. Le temps passe si vite en bonne compagnie et bientôt minuit sonne. Vite, Colin quitte ses amis et hâte le pas pour entrer chez lui. Quand il arrive à son logis, il y a plutôt mal accueilli. Sa femme, ne le voyant pas arriver, s'était en effet terriblement inquiétée et elle ne peut réprimer sa colère. Comment a-t-il osé faire cela ? Discuter et boire avec ses amis toute la soirée sans avoir une pensée pour sa femme ni même pour sa jument qui doit mourir de soif ? Quel égoïste ! Colin, qui avait bon cœur, se sent au peinot. C'est vrai qu'il a complètement oublié de faire boire sa jument. Il l'emmène donc sans tarder à la fontaine. La lune, qui est pleine cette nuit-là, se reflète dans l'eau. Et c'est justement dans son reflet que la jument décide de s'abreuver. Tout à coup, le ciel se couvre de gros nuages noirs qui masquent la lune, faisant disparaître aussitôt son reflet dans l'eau. Colin pousse alors un cri d'effroi, machement à avaler la lune. Craignant pour sa santé, Colin l'observe attentivement, guettant la moindre de ses réactions. Ne décelant rien d'anormal, il finit par la laisser se reposer. Le lendemain matin, il décide de la faire marcher. Une lune, cela doit être difficile à digérer, se dit-il. Il arpente donc les rues de Le Chaud avec elle, et raconte au village voisin mes aventures de la nuit. Au village, tout le monde a du mal à croire que la jument de Colin ait pu boire la lune. On n'a jamais vu ni entendu une chose pareille. Mais après plusieurs nuits sans lune, il faut bien se rendre à l'évidence. La communauté convoque donc une assemblée extraordinaire qui vote immédiatement la construction d'un toit au-dessus de la fontaine. Ainsi, quand la nouvelle lune pointera le bout de son nez, elle ne risquera plus de se faire avaler. Le lac noir Il y a quelques centaines d'années, le lac noir n'existait pas. En lieu et place de ce lac s'étendaient de vastes alpages. Si le paysage était recouvert d'un épais manteau blanc en hiver, dès les premiers rayons de soleil de printemps, les pers-neiges se frayaient un chemin à travers la poudreuse, laissant alors apparaître de beaux pâturages d'invertants pour la plus grande joie des animaux de l'alpage. A l'époque, ce domaine était la propriété d'un seul homme qui était le plus riche de la région. Mais bien qu'il fût très fortuné, cet homme avait su rester simple. Aussi était-il aimé et respecté de tous. Chaque été, il montait avec ses troupeaux vers l'alpage et vivait la modeste existence d'un armaili. Il s'occupait bien de ses bêtes et pas une ne tombait malade. Il faut dire qu'il avait un secret. Pour veiller sur ses troupeaux la nuit, il avait engagé les nains de la montagne. C'était eux qui l'aidaient à soigner les bêtes. En échange, l'armaili leur déposait à la tombée de la nuit une belle jatte de crème octueuse, dont les nains étaient très friands. Ces pâturages étaient un petit paradis où tous vivaient en harmonie. Il n'était d'ailleurs pas rare de voir chevreuil et chamois combatter à travers champs, car ils avaient confiance en cet homme bon et jamais personne ne les chassait. Hélas, ce brave homme avait un fils prétentieux et vaniteux, et quand il mourut, c'est donc lui, Oupald, qui hérita de ses terres. Au début, il suivit les sages conseils de son père, mais cela ne dura pas. Oupald se mit bientôt à chasser chamois et chevreuils, tuant les animaux sans la moindre remords. Puis, trouvant le chalet trop petit, il se fit construire un château sur le sommet du Kaiserheg. Se sentant supérieur, il regardait les montagnards avec d'aide. Alors que son père avait toujours été attentionné avec les nains, lui n'en avait qu'à faire et il mit fin à la tradition de la jatte de crème. Dessus et fâchés, les nains quittèrent la région. Privés de leur protection, les bêtes d'Oupald tombèrent alors malades et de graves epidémies décimèrent ses troupeaux. Fous de rage, Oupald maudit son père, les nains et la nature. Un violent orage éclata alors. Des éclairs zébrairent le ciel noir et une cascade de pluie et de grêle déferla sur la montagne. De son château, Oupald regardait la nature se déchaîner, mais il n'eut pas le temps d'assister longtemps au désolant spectacle, car le sol s'ouvrit sous ses pieds dans un fracas assourdissant. Et en une fraction de seconde, la montagne avala Oupald et son château. Les averses de pluie redoublèrent et formèrent bientôt une flaque qui grandit, grandit, jusqu'à devenir un lac noir. Quand la pluie enfin s'arrêta, la contrée était dévastée. Mais ce n'était pas tout. Un terrible bruit retentit du côté de Kaiserheg et un dragon surgit des entrailles de la montagne. Féroce et affamé, il descendait les alpages, avalant tout sur son passage, bête, homme, chalet. Un jour, un ermite réputé pour être un homme bon et pieux l'arrêta dans sa course. Il le regarda droit dans les yeux et, d'un signe de croix, il bagna tout jamais l'animal qui plongea aussitôt dans le lac. Personne n'ayant jamais vu le dragon ressortir, il y est sans doute encore. Mais heureusement, il ne vient jamais troubler la piétude des baigneurs. Le tilleul de Mora Au printemps 1476, une armée bourguignonne dirigée par Charles le Teméraire, alors duc de Bourgogne, marche en direction de Berne avec la ferme intention de l'attaquer. Quand les soldats aperçoivent en chemin la ville de Mora, ils décident de la siéger. Protégés par les murailles, les habitants de la commune s'organisent et résistent avec l'aide des troupes bernoises dirigées par le courageux capitaine Adrian von Bumenberg. Bien que l'armée bourguignonne soit plus nombreuse, Mora ne se laisse pas décourager, espérant plus que tôt l'arrivée prochaine des renforts. Et le 22 juin, le vœu des Moratois est exaucé. Des soldats venus en renfort contre-attaque. Une terrible bataille s'engage. À force de courage et de volonté, les Suisses remportent la victoire. Mora reste libre. Soupir de soulagement, cri de joie, Mora est sous le goût de l'émotion. Et quelle fierté d'avoir su si bien résister aux assaillants. Il faut absolument relayer cette bonne nouvelle. Un messager est alors dépêché pour annoncer la victoire aux Fribourgeois. Heureux et fier, le messager ramasse une branche de tilleul sur le champ de bataille et s'élance à toute vitesse. Courant à perdre haleine, il parcourt les quelques dix-sept kilomètres d'une traite. Il est si pressé, trop pressé. Quand il atteint Fribourg, il est blanc et tout transpirant. Les Fribourgeois le voient arriver tout essoufflé, brandisant sa branche de tilleul comme un trophée en signe de victoire. Hélas, pas un mot ne sort de sa bouche. Le messager s'effondre aussitôt. Dans sa chute, il entraîne leur amour. Très vite, les secours s'affairent autour de lui. Hélas, il est trop tard. Le messager est déjà mort, laissant au Fribourgeois un petit souvenir qui ne cessera de grandir. Tombée au sol, la branche de tilleul venue de Mora va en effet prendre racine pour devenir, quelques années plus tard, un beau et grand tilleul vénéré comme un symbole de courage et de liberté retrouvé. Aujourd'hui, la course à pied mort à Fribourg, qui a lieu chaque année, vient rappeler cet épisode historique. Quant au tilleul, il fait victime d'un accident de la route en 1983. Mais comme vous pouvez vous en douter, ce n'est pas ça qui va l'arrêter. Une de ses branches s'est encore plantée dans le sol, donnant naissance à un nouveau tilleul. Voilà. Alors j'espère que ces trois contes du canton de Fribourg vous auront plu. N'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires et je vous dis à bientôt pour la suite. Merci.